Musique Ainsi tu te sais exceptionnel Ainsi tu te laissais verser Ainsi tu naissais dans le sommet C'est pour mieux lever Alors on est venu ce matin, on a pris la route, on habite en Champagne Juste une petite présentation pour ceux qui ne nous connaissent pas Avec Anne-Claire, ma femme qui est là Moi je suis né à Annecy il y a fort longtemps, près de 53 ans Et j'ai mis les pieds pour la première fois il y a deux ans Dans un moment où Dieu m'a conduit avec les dubies On a fait un acte prophétique à déclencher quelque chose Il faut faire attention à ce qu'on fait Parce qu'on ne sait pas ce qu'on récolte derrière Et ça a ouvert une voie Dans le sens, ça a ouvert quelque chose Ce jour-là, il y avait les Jostrom aussi Et depuis, le Seigneur nous parle énormément d'Annecy Et vous n'avez même pas idée Mais franchement Le nombre de fois où je suis dans la louange Chez moi, dans notre assemblée En fait je suis ici Je suis ici en esprit, je vois des choses Je vois des choses sur le lac, je vois des choses sur la ville Dieu n'arrête pas, mais il n'arrête pas, il n'arrête pas de parler Bref, il y a plein de révélations, plein de choses Et donc on a... Comme disent les jeunes, on kiffe grave la région Très très grave Et vous avez de la chance d'habiter là C'est vraiment énorme Donc nous on est en Champagne On est à une heure de Paris Ma femme est dentiste Moi je suis entrepreneur Je dirige une résidence-service pour personnes âgées Je fais d'autres choses J'enseigne sur les finances Je fais des projets de développement économique en Afrique Et une des raisons de pourquoi je parle ce soir C'est aussi parce que l'année dernière, au mois d'août On a organisé une conférence ici Qui devait être dans les locaux Mais malheureusement, avec le Covid, on n'a pas pu Puis par manque de participants Mais ça s'appelait la Red Conférence R-E-D, c'est pas Red On n'arrête personne avec des calaches C'est pas ça Et c'est sur le web, il y a un site Et on parle d'entrepreneuriat Et c'est tout un mouvement qui souvent N'est pas très développé Ou pas du tout Ou pas du tout De courant Dans l'église, en France Donc c'est un sujet, moi ça me passionne Ça fait 25 ans que je bosse le sujet Et je m'aperçois, quand on discute avec les gens Ben ouais, c'est pauvre C'est très très pauvre La manière dont on en parle Ou la quantité, etc Donc on a décidé avec d'autres De faire justement cette conférence Pour parler de tout ça C'était assez dense Il y avait 19 sessions Et environ 40 personnes Et à la fin de la semaine C'était toute une semaine Le soir, on leur a demandé Mais comment vous avez vécu ça ? Puis ils avaient faim Ils en voulaient, etc On avait même fait un bonus De deux heures le samedi Ils étaient tous là Et ils nous ont dit Mais on n'entend jamais ça Tout ce que vous nous avez dit Mais c'est comme si le ciel Est descendu sur la terre Et c'est incroyable Ce que vous nous racontez Donc ça montre bien Que c'est un vrai sujet On ne va pas du tout Tout faire ce soir C'est vrai, je fais du teasing Pour vous dire ce qui arrive Parce qu'il y a la conférence 2 Qui arrive Ici Ouais, ici Grâce à Dieu Grâce aux Dubis Qui acceptent ça aussi Qui prennent le risque Parce que clairement Julien nous a dit Oui, nous c'est pas trop Le sujet qu'on traite Je le sais En voyant tout ce que vous faites C'est pas vraiment Le sujet que vous traitez ici Mais il a dit Faisons un bout de chemin Et si t'arrives A nous embarquer Avec ton truc Peut-être que le reste De la France D'autres églises Vont s'y associer Dans le sens D'ouvrir le champ Et de discuter Sur ce sujet Qui est immense Et c'est ce qu'on va voir Ce soir Le thème C'est pourquoi Entreprendre Déjà Vous pouvez vous dire Ah ouais Mais ça Ça concerne Les entrepreneurs Les banquiers Les hommes d'affaires Etc C'est pas moi Mais en fait Si vous réfléchissez C'est comme les finances Chaque fois que j'enseigne Sur les finances On me dit Non mais ça me concerne pas Mais vous avez tous Un compte en banque Vous avez tous de l'argent Non ? Vous avez tous un rapport A l'argent Mais on n'en parle pas Ben le travail On travaille tous On a tous un travail Alors quelle est la vision Biblique du travail Qu'est-ce que Dieu dit Sur ça Quelle est sa finalité Pourquoi le travail existe Pourquoi l'entrepreneuriat Donc on va voir Certaines pistes ce soir Bibliques par rapport à ça Mais c'est C'est d'ouvrir le champ Sur ça Pour vous dire Que le 11 Et 12 novembre Il y aura une conférence ici En physique Et en streaming Avec un orateur international Matt Byrd Qui est un anglais Et qui est un gros boss du sujet Qui a écrit un livre Et qui a tout un ministère Et c'est un entrepreneur Commercial et social Qui s'est exprimé Dans plus de 50 pays Devant un public De plus d'un million de personnes C'est un gros boss Et il a un enseignement de qualité Il a accepté de venir Ce qui est un très très beau cadeau Pour nous Parce qu'on est tout petit Et dans notre groupe Dans notre association Mais il a dit Ok J'aime votre coeur J'aime ce que vous me dites Je viens Donc voilà On vous donnera plus d'informations Ne vous inquiétez pas C'est juste pour expliquer Qu'il y aura ça Et puis on peut rentrer Dans le sujet Du soir Pourquoi entreprendre Quelle est notre vision Biblique du travail Alors en travaillant sur ça Alors excusez-moi J'ai oublié de dire Une autre chose Très importante Que j'ai demandé de vous dire J'ai croisé J'ai traduit une fois Un homme Victor Lorenzo C'est un latinos Argentine Et c'est un être exceptionnel Je l'ai traduit Jamais j'étais sous une onction Pareille en traduisant quelqu'un J'en ai traduit pas mal Jamais 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 C'était un truc de fou quoi Ça a duré des heures Et une onction Mais ce gars Mais c'est pas possible Et voilà son parcours Donc si on coche la liste De ce que l'on exprime Comme étant La réussite dans le ministère Chrétien Je parle en tant que pasteur Éphésiens 4 Ben lui il a tout quoi Mais littéralement tout Donc il a vécu le réveil En Argentine C'est un pasteur Il enseigne C'est un tueur de la parole Je veux dire Il est excellent Il est vraiment bon C'est comme un grand théologien Puis il est charismatique Et il a tout 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 Il avait plus de 100 000 membres Donc il est parti avec son église Il est monté 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 Il prie pour les morts Il ressuscite Il prie pour les malades Ils sont guéris Il prie pour la délivrance Ils sont chassés Enfin il a tout Et dans ce haut du panier Le Seigneur lui dit Toi mon coco Je te retire tout Je te retire tout Ou tu me donnes tout C'est pareil C'est le même process Même finalité on va dire C'est pas le même process Mais c'est la même finalité Pourquoi ? Parce qu'il lui dit Parce que tu es dans un système pyramidal Et je n'aime pas ça Et le gars Donc le Seigneur le sort C'était le président De la fédération baptiste d'Argentine Donc il est au sommet De la pyramide Je dirais De ce qu'on pourrait dire D'un ministère chrétien Tel qu'on l'entend Alors c'est pas pour dire Que l'église n'est pas bien C'est pas ça Vous allez comprendre Et où est-ce que le Seigneur l'emmène ? Il l'emmène à la City A Londres Pour être un représentant Dans la finance Donc le gars Il passe du pastora A un costume Avec une craftouse Tous les jours Pour conseiller des gens A la City Qui est un des pires endroits De la finance de la planète Pour conseiller des gens Dans la finance Alors là il faut m'expliquer Il faut me dire Ce que le Saint-Esprit Il fait là Si je vous dis Cet exemple là C'est parce que Personnellement J'ai vu ça J'ai voyagé beaucoup J'ai voyagé dans les 5 continents J'ai prêché dans les 5 continents De ma vie J'étais missionnaire Pendant 11 ans Avec Genèse en Mission J'ai beaucoup voyagé Ce que je vous dis là Ça fait 20 ans Que je le vois partout Où le Saint-Esprit Il est en train de prendre des gens Et il leur dit Mais écoutez Il faut sortir d'un truc Et ce autre c'est quoi ? C'est je crois Ce que Jésus prie Dans Jean 17 Et qu'est-ce qu'il prie ? Père je te prie De ne pas les ôter Du monde Pourquoi ? Parce que le champ de mission C'est le monde C'est simple non ? Donc si on passe Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que J'ai été confronté Je vous dis J'étais à plein temps Missionnaire pendant 11 ans Je sais très bien Ce qu'on peut dire Et comment on motive les gens Et je parle pas pour ici Dans ça je parle D'une manière générale Ce que j'ai pu voir On va dire Non mais tu dois quitter ton travail Tu dois sortir de là Parce qu'il faut être là Dans le ministère Il faut faire ci Il faut faire ça Ok il y a des gens Qui sont appelés à faire ça Et c'est super Mais il y en a d'autres C'est l'inverse Ce que le Seigneur est en train de faire Il est en train de les prendre De ce système Il les sort Il leur dit Non mais moi je te veux là Parce que j'ai besoin de toi Pour conseiller des gens Dans tel poste Pour faire tel travail Parce que ton onction est là Et c'est ça ton ministère Et je veux que tu sois là Alors si on prend ce fil Juste de ce que je viens de dire Pourquoi entreprendre ? C'est ça qu'on va aller voir Pourquoi ? Et quelle est la vision biblique Du travail ? Alors En travaillant sur Ce que tu as dit Sandra Les forteresses Ça fait des années Que je réfléchis sur la France Etc Quelles sont les forteresses spirituelles Et c'est pas le sujet du soir Mais j'ai découvert J'ai réalisé que la France C'est une terre ambiguë Dans le sens qu'il y a Un génie de créativité Il y avait une vieille pub Dans les années 70 On n'a pas de pétrole Mais on a Merci On a pas de pétrole Mais on a des idées Voilà Puis dans le désert saoudien Ils ont beaucoup de pétrole Mais ils n'ont pas beaucoup d'idées Ils fabriquent pas grand chose Avec les milliards qu'ils ont Mais nous on n'a pas de pétrole Mais on fabrique les usines Pour extraire le pétrole Pour construire des voitures Enfin il y a un truc Parce qu'il y a de la créativité Il y a du génie C'est un don de Dieu C'est pas de mettre la France Plus haut que ce qu'elle est Mais il y a des nations Plus fortes que d'autres On voit les Allemands Ils sont excellents dans la mécanique Ils ont un don C'est le don par excellence Dans la mécanique Tout ce qui touche Dans l'armement Les voitures Tout Les machines à café Ce que vous voulez Et en même temps On voit que la France Elle est plombée Par des faux enseignements Sur le travail Sur la finance Et quand je dis la France C'est dans l'église Et en dehors de l'église Pas juste chez nous C'est vraiment C'est le pays Donc quand je travaille Beaucoup là dessus On est plombé Par ces faux enseignements Sur le travail La finance La création de richesses Et ça ce sont des enseignements Qui sont venus Par l'église Quand je dis l'église C'est deuxième siècle Donc c'est pas ici Nous C'est l'église de Jésus Christ Jusqu'au quinzième siècle C'était l'église Il n'y en avait qu'une L'église universelle Ça s'appelle l'église catholique Universelle Il n'y en a qu'une Après il y a eu la réforme Et puis avec Tout ce qu'on sait Mais dès le deuxième siècle Il y a un schisme Il y a un truc très profond Parmi les chrétiens Et je ne sais pas pourquoi Je ne l'ai pas trouvé Mais pourquoi Mais il y a une réaction De l'église très forte Qui est toujours là Et qui est très imprégnée Dans la mentalité française Le profit est un péché Et tu n'as pas le droit De gagner de l'argent Et si tu gagnes de l'argent C'est mal Et le seul moyen C'est de t'en débarrasser Et l'église de l'époque A trouvé un Magnifique marketing Que j'appelle du racket Parce que c'est ce que c'est Jusqu'à aujourd'hui C'est de dire Tu n'as pas le droit De faire du profit Et tout ça Mais si jamais tu y arrives Si jamais tu es suffisamment bon Et tu arrives Et que tu me le donnes à moi Je ne parle pas d'ici Je parle dans la mentalité globale Et bien cela produit une grâce Et donc c'est la base De l'enrichissement De millions Voire de milliards Une certaine église Qui a capté la richesse Comme ça D'un peuple entier En disant Tu n'as pas le droit D'avoir cette richesse Mais si tu me la donnes à moi Pour certaines oeuvres Cela produit de la grâce Et tu auras la vie éternelle Alors là vous êtes en train De vous dire Il est en train de taper Sur les catholiques Non Ma famille est catholique J'ai été élevé catholique J'étais baptisé catholique École catholique Confirmé catholique Tout Et il y a 15 ans Je me suis converti Dans un groupe de prières Charismatique Protestants Et catholiques Qui étaient uniques en France On était 150 Il y avait le Seigneur Qui était là Il y avait la présence de Dieu Il y avait le Saint-Esprit Et il y avait tout Guérison, parole, connaissance Délivrant, tout Tout C'est à l'intérieur de ce mouvement Et c'est là où j'ai reçu mon appel Donc je ne suis pas du tout anti-catholique Vous verrez Dans les prochaines slides Il y a un côté pensée catho Il y a un côté pensée protestante Il faut voir les deux Parce que c'est C'est là où l'ennemi Il travaille Pour amener des faux enseignements Et qui amène A des conséquences énormes Sur les peuples Et Mon propos n'est pas non plus Pardon Non c'est pas encore Si tu peux revenir en arrière Mon propos n'est pas l'évangile de prospérité Si vous suivez tout mon fil J'ai tout un enseignement sur la prospérité Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est pas Etc Et on peut voir qu'il y a un défaut aussi Énorme Dans le monde chrétien aujourd'hui Par rapport à ça Je parle d'un certain discours Pour avoir des milliards Etc Des milliards Des millions pardon Faites une étude Vous verrez que Je l'ai faite Enfin j'ai commencé à regarder Il y a pas mal de ministères Dans le monde Qui ont beaucoup d'argent Beaucoup Beaucoup Et c'est pas qu'aux Etats-Unis Les deux plus gros Ils sont au Nigeria Et ils ont beaucoup d'argent Des jets Des grandes maisons Et puis tout ça Et il y a un discours derrière Et si vous regardez cette ficelle Je vais aller très vite là-dessus Parce que c'est pas l'enseignement du soir La ficelle est la suivante Regardez Je suis béni J'ai mon jet J'ai ma grosse voiture Ma grande maison De millions Etc J'ai l'onction Puisque je suis béni J'ai l'onction Si vous donnez Dans mon ministère Vous allez vous enrichir Très beau marketing J'ai jeté un joli hameçon Pour David C'est un exemple Pardon Qui veut s'enrichir Je dis David T'as vu l'onction Si tu sèmes chez moi Tu vas t'enrichir Et comme Les personnes ont compris Que tout le monde Veut s'enrichir Bah les gogos Ils donnent Et c'est comme ça Qu'ils s'enrichissent Je fais la parenthèse Donc je suis pas du tout Dans ce sujet là Mais j'ai compris aussi Une chose C'est que dans le salut Il y a une bénédiction Pour une forme de prospérité Donc il faut équilibrer tout ça Et on va voir pourquoi Mais donc c'est pas Je vois nulle part Dans la Bible Où il nous a dit Qu'on doit être riche Dans le sens Non C'est pas marqué Mais on voit plein On voit des gens Qui ont été riches Et puis il y a des textes Qui sont importants On va les voir J'ai été très interpellé Et aussi par un reportage Je pourrais vous le donner En Suisse A la TV Nationale Qui était fabuleux J'ai découvert ça Et le sens du reportage C'était Qu'est-ce qui a fait La prospérité suisse Et ils ont commencé C'est des non-chrétiens Et ils ont étudié Et ils se sont rendu compte Que sur 100 capitaines d'industrie Sur une centaine d'années Je parle de mémoire Là faut pas s'arrêter aux chiffres Si vous regardez le truc Là il s'est trompé Je l'ai vu il y a deux ans Ou trois ans Bon c'est de mémoire Mais je me souviens Qu'il y avait 100 capitaines d'industrie Qui ont fait la Suisse Ils aient 87 sont protestants Je crois une dizaine catholiques Et les autres on sait pas On sait pas Et ils se sont posé la question Mais pourquoi Les protestants produisent Des capitaines d'industrie Qui sont devenus très riches Qui ont développé la région Qui ont amené des technologies Qui ont boosté toute l'économie Etc Qui ont fait une forme de prospérité De la Suisse Et pourquoi les catholiques Et les villages catholiques Ne le sont pas Et ils sont arrivés A sa conclusion De ce qu'on va voir Parce qu'il y a un enseignement catholique Qui produit un fruit Et puis il y a un enseignement protestant Qui produit un autre fruit Alors si on regarde La slide suivante On s'aperçoit que du côté De la pensée catholique L'enseignement Ça c'est pendant des siècles La vie est brève sur terre Elle est pas importante Ce qui est important C'est le futur Ce qui est important C'est le salut C'est pour ça Qu'il y a plein de choses Liées avec les messes Pour l'avenir Etc Méprisez votre vie C'est pas grave La pauvreté est une vertu Le Seigneur Ce qu'il veut C'est vos cœurs Etc Alors il y a une part De vérité là-dedans Mais il y a un gros mensonge Pour moi C'est que la pauvreté N'est pas une vertu C'est une malédiction Et si vous ne me croyez pas Eh bien soyez pauvres Marchez pieds nus Ne mangez pas Soyez malades Et puis dites merci Seigneur Pour toutes ces belles choses Non C'est pas des belles choses Et quand vous allez dans les pays Où les gens ne mangent pas Ils ne sont pas soignés Ils n'arrivent pas à s'habiller Ils ne vous disent pas Ah Seigneur Qu'est-ce que c'est bon Comme vertu Non 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 Ils cherchent par tous les moyens A sortir de là Et donc la pauvreté N'est pas une vertu C'est une malédiction Pourquoi ? Parce qu'elle est issue Du péché Et si vous étudiez ce sujet Que j'ai fait La pauvreté La racine de la pauvreté Que l'on voit dans nos vies Que l'on voit dans les nations Que l'on voit dans les villes Elle vient du péché Adam Adam n'était pas pauvre Il est devenu pauvre Et parce que lui est devenu pauvre Nous sommes tous pauvres Par défaut Et Christ est venu Pour enrayer ça Et changer C'est pourquoi le texte Dans la Bible dit Il s'est De mémoire Il s'est appauvri Pour nous enrichir Il s'est appauvri de quoi ? Vous savez de quoi il s'est appauvri ? De sa nature Parce qu'il a changé de nature Il était autre Il est devenu homme Il n'était pas homme dans le ciel Jésus Pas du tout C'est dans les textes Et il va garder cette forme Pour l'éternité Il a changé de nature Pour briser le pouvoir du péché Dans nos vies Et nous faire sortir de la pauvreté C'est ce que tu as dit Quand tu pries Donc si on ne croit pas ça Et qu'on est en train De mettre la vertu de la pauvreté En avant On est en train De détruire Et de casser Le travail de l'œuf sur la croix C'est comme si on dit Ça ne sert à rien Tu es mort pour rien Tu es descendu pour rien Tu as changé de forme pour rien Et tu vas garder ta forme Pour l'éternité Pour rien Voilà ce que ça veut dire Quand on pousse sur ça Et là tu te dis Wow Il y a un truc là Énorme Qui pousse sur ça En disant La vie est brève Pas la peine d'amasser Des richesses sur terre Alors il y a tout un problème Avec l'amas des richesses Ce n'est pas le sujet C'est aussi un sujet Mais c'est énorme Il faut juste produire Juste de quoi vivre Et le surplus Devait aller Aux activités religieuses C'est comme ça Que beaucoup de choses Ont été financées La beauté des églises Donc il y a tout un message En disant Non mais tout ça Ça ne sert à rien Vous ne constituez pas ça Ce n'est pas grave Donnez-nous tout ça Et puis nous on va en faire quelque chose Ok Et c'est ce qui s'est passé en Suisse Où dans les villages Où ils ont regardé ça Ils se sont rendus compte Que tous les villages catholiques Étaient les villages les plus pauvres Et les villages les plus riches Étaient les villages protestants Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre enseignement Qui est venu avec la réforme Qui a changé de paradigme Qui a changé de choses Et qui a amené autre chose Et là on peut voir Que dans l'histoire Dans le monde protestant C'est vaste Le protestantisme Il est large Eh bien il y a Ça c'est mon regard Il y a le protestantisme Qui est venu dans les pays latins France, Italie, Espagne, Portugal Ça a donné X Pas moi Ou A Ça a donné A Et puis vous avez l'Allemagne Et le reste Les pays du Nord L'Angleterre Ça n'a pas donné la même chose Ils n'ont pas intégré la même chose Ils ont compris des choses De la parole Sur le travail La création de richesses La gestion La responsabilité Et ça a fait d'autres choses Dans ces nations-là Donc j'estime que nous On est encore Et c'est pour ça qu'il faut en parler Il faut dire Mais qu'est-ce qui se passe Dans nos pays ici Là On est encore sous ce joug D'un certain héritage Où on a besoin De comprendre la profondeur De la réforme Et de ce que Dieu a donné Au travers de la réforme Quand il a réformé La théologie de l'Église En disant Ça c'est faux Ça c'est faux Ça c'est faux Et il a donné Un Allemand Très pratique Pragmatique Très bien Qu'est-ce qu'on voit Dans la pensée protestante Du mauvais côté Il y a un mélange D'entrepreneuriat Oui parce qu'il y a Tout cet enseignement Il y a un livre Que je n'ai pas étudié Je crois C'est Max Weber C'est ça ? Max Weber Comment ça vous dirait ? Protestant Qui a écrit tout un truc Sur le travail Et sur le capitalisme Et sur la richesse C'est ça ? Bon Il y en a qui disent Que ça c'est un enseignement Qui a parcouru le monde Et ça vient des protestants Donc il a compris des choses Mais on va se retrouver Avec cette pauvreté évangélique Cette mentalité de pauvre En France Là je parle de la France Petit Il faut rester petit Il ne faut pas dépenser Il faut tout faire petit Et quand vous allez Dans d'autres pays Vous allez dire Waouh Mais pourquoi il pense autrement ? Alors il peut y avoir Il y a un autre défaut En arrière Je suis d'accord Un autre défaut Ce n'est pas le sujet Mais on est sous une cloche Une cloche D'un truc qui nous rabougrie Qui veut nous garder Là qui veut nous garder Là dessous Il y a la culpabilité De posséder Oula T'as réussi toi T'as une belle voiture On te fait la remarque T'as une belle voiture toi Attention Ta maison Tu gagnes beaucoup d'argent toi Alors on va planquer On va cacher les choses Est-ce qu'on a peur Du regard des autres Parce qu'il y a tout ça Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est biblique ? Non La crainte de montrer Ce que l'on a Et j'ai réalisé En étudiant ça Qu'en fait Ce que je suis en train De vous dire Des deux côtés C'est pour ça Que je ne suis pas anticatholique Ça n'a rien à voir Mais il y a une pensée catholique Il y a une pensée protestante Qui va attaquer la même chose Et cette chose c'est quoi ? C'est le mandat Que Dieu a donné à l'homme Par Adam Donc c'est vieux comme le monde Il n'y a rien de nouveau L'ennemi il sait Ce qu'il faut attaquer Il attaque à la racine Sur certaines choses Il va prendre un biais là Un autre biais là Encore un autre biais là Mais il sait ce qu'il cible Et qu'est-ce qu'il cible ? Le mandat Que Dieu a donné à Adam Alors quel mandat Dieu a donné à Adam ? C'est la question ? Dominer, gérer, multiplier Il n'a pas dit Rester abougri, pauvre et humilié Non Dominer Multiplier Gérer Gérer c'est quoi ? Je te confie ma richesse Tu vas la gérer pour moi Il ne dit pas Tu n'as pas le droit D'avoir de la richesse Il dit tu vas la gérer Tu vas apprendre à la gérer Ce qui est à moi Je te le confie Si tu le gères mal Je le reprends C'est à moi C'est la parabole Dans l'évangile Alors si on continue On va regarder vite fait Parce que le temps passe Qu'est-ce que Dieu veut ? Et vous allez voir Je vais faire un grand saut Mais il y a une vérité là Qui est énorme Donc ce passage Que l'on voit ici C'est une promesse Qui a été faite Au peuple d'Israël Avant qu'il rentre Dans le pays promis Donc ils sont sortis d'Egypte 400 ans La malédiction L'esclavage La pauvreté Tout ce que vous voulez Ils sont là Ils sont sortis Ils sont dans le désert Ils ont vécu tout Tout ce qu'ils ont vécu Et pendant qu'ils sont En train de recevoir La Torah Et que Dieu part Moïse sur la montagne Bim Ces promesses qui débarquent Alors qu'est-ce qui est dit là ? Garde-toi d'oublier C'est comme si Imaginez ça Donc il y a tout ce peuple Qui est là Dieu il sait Ce qui va se passer Il l'a prophétisé Il l'a dit Et il voit Il sait Donc c'est comme s'il avertit Attention Attention Vous allez rentrer dans ça N'oubliez pas Surtout Parce qu'il voit le potentiel Dans le cœur humain De se détourner Ou de fauter A cause de La bénédiction qui arrive Et d'oublier D'où vient la bénédiction Et même de ne pas comprendre D'où ça vient C'est là qu'il y a Un avertissement énorme Mais en même temps Il y a une révélation Et il y a quelque chose De très fort qui est posé là Alors vous allez me dire Oui mais ça c'était Israël Oui mais on va voir Garde-toi d'oublier L'éternel ton Dieu Au point de ne pas Observer ses commandements Déjà la première chose Observer les commandements Ses ordonnances Et ses lois Que je te prescris aujourd'hui Lorsque tu mangeras Et que tu te rassasiras Lorsque tu bâtiras Et habiteras de belles maisons Donc ça c'est dans la terre promise Lorsque tu verras Multiplier ton gros Et ton menu bétail Elle est où la pauvreté là ? Multiplier Lorsque tu vas grandir Tu vas te développer S'augmenter ton argent Et ton or Ah bon ? Et s'accroître Tout ce qui est à toi Prends garde Que ton coeur ne s'enfle Et que tu n'oublies L'éternel ton Dieu Qui t'a fait sortir Du pays d'Egypte De la maison de servitude Donc Dieu est en train de dire C'est ça qui va vous arriver N'oubliez jamais D'où ça vient Parce qu'à partir du moment Où tu oublies D'où ça vient Ton coeur change Et il y a quelque chose De terrible qui se passe C'est que tu crois Que c'est par ta force Que les choses arrivent Et là c'est le début De la gamelle De la fin C'est la première chose Qui s'est passée avec Adam Sur quoi le diable a tenté Non non N'écoute pas ce que Dieu t'a dit Sois ton propre Dieu Prends ta vie en main Mange Il a dit ça Non 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 Mange Et c'est ce que l'homme fait Prends sa vie en main Il prend ses décisions Et puis il dit C'est moi C'est moi C'est moi Et Dieu dit non C'est moi Mais t'as juste oublié Tu sais même pas D'où ça vient T'as même pas compris Que c'était moi Et c'est un piège énorme N'oublie pas Que c'est moi Qui t'ai fait marcher Dans ce grand Et affreux désert Où il y a des serpents brûlants Et des scorpions Dans des lieux arides Et sans eau Et qui a fait jaillir Pour toi de l'eau Du rocher le plus dur Je viens de voir Retenez ce texte 1 Corinthien 10.4 J'en avais entendu parler Mais je le savais pas 1 Corinthien 10.4 Nous dit que Jésus Christ Suivait C'était le rocher C'est lui la source Ce que je viens de vous lire là C'est lui qui suivait le peuple Dans le désert Pour qu'il boive Parce qu'il est la source d'eau C'est ce qu'il dirait La Samaritaine dans Jean 4 Tu savais qui je suis Tu me demanderas à boire Et il y aurait autre chose Qui se passerait dans ta vie Mais on l'a pas compris C'est profond Mais donc Qui a fait jaillir pour toi De l'eau du rocher le plus dur Qui t'a fait manger Dans le désert La manne inconnue A tes pères Afin de t'humilier De t'éprouver Pour te faire ensuite du bien Et maintenant vient le secret Enfin le secret Le point le plus essentiel Garde-toi de dire En ton cœur Ma force Coach En hébreu Et la puissance de ma main M'ont acquis Ces richesses Chahil Souviens-toi de l'éternel ton Dieu Car c'est lui Qui te donnera de la force Coach Pour les acquérir Acquérir quoi ? Les richesses Car c'est lui Qui te donnera de la force Pour acquérir les richesses Et juste avant il dit N'oublie jamais Que c'est moi Qui te permet d'avoir ça Si tu oublies ça Et que tu crois Que c'est par ta force Tu tombes dans le truc inverse Tu es l'homme Dieu Et tu crois Que toute ta richesse Vient de toi Par tes compétences Et tes diplômes Et tout ce que tu sais faire Et lui dit C'est moi Bien sûr que c'est lui Qui a donné nos talents Bien sûr que c'est lui Qui a donné notre intelligence Nos opportunités Enfin vous voyez ce que je veux dire Mais il y a un piège énorme là De se dire Wow Mais en fait si j'ai réussi J'ai ci J'ai ça C'est moi C'est grâce à moi C'est grâce à moi Non Dieu dit attention Mais on voit bien Que Dieu veut accorder ça Donc où est la vertu De la pauvreté là ? Elle est où ? Ça n'existe pas là ? Ça n'est pas du tout Dans le plan de Dieu Dans sa pensée Dans ça Rien à voir Vous allez avoir tout ça Mais n'oublie jamais D'où ça vient Israël Parce que c'est moi Qui te donne cette force Afin de confirmer Et c'est ça la clé Pourquoi est-ce que Dieu Donne tout ça ? Afin de confirmer Et de confirmer quoi ? Comme il le fait aujourd'hui Son alliance Qu'il a juré A tes pères Alors j'ai une question A vous poser Quelle alliance ? Tu vas rentrer dans le pays promis Tu vas avoir tout ça Tu vas avoir la richesse Qui va se développer Ton or qui va augmenter Ton bétail qui va augmenter Ta da 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 Afin que Je confirme moi l'éternel L'alliance Que j'ai fait avec tes pères Quelle alliance ? Je vous pose la question Avant que je vous donne la réponse Donc si vous regardez les mots On a vu Coach C'est intéressant C'est le mot richesse Pouvoir Force Puissance Etc C'est moi qui te donnerai Le coach C'est moi qui te donnerai Ce pouvoir D'acquérir Ou de fabriquer La richesse L'autre mot C'était shahil Est-ce que tu peux Avancer les slides Ça veut dire Richesse encore L'armée Les talents La compétence Etc Donc on voit bien que Ce sont des choses Que Dieu donne C'est comme une onction Et c'est pas négatif En soi Et d'ailleurs Je vais faire un gros raccourci Mais je travaille dessus Un des problèmes C'est que ceux qui ont Un problème avec la richesse Ils tirent à boules et rouges dessus En disant Voilà Et puis on peut sortir Tous les passages bibliques Qui expliquent sur les dangers De la richesse Oui Et il faut en parler Mais on peut faire L'effet inverse On peut faire Exactement l'opposé Pour montrer Mais tu sais la pauvreté C'est tout pourri Et puis si tu as envie D'être pauvre Et être malade Alors c'est où l'équilibre ? La clé c'est la confiance Et si vous regardez Et si vous regardez tous les textes Qui en parlent Jésus dit Attention Ne mets pas ta confiance Dans des richesses incertaines Un Timothée 6 Dit aux riches Qu'ils ne mettent pas leur confiance Dans leur richesse Que je leur donne Donc la question C'est pas Est-ce que c'est bien Ou si c'est mal D'avoir des richesses C'est où est-ce que tu mets Ta confiance Où est-ce que tu mets ton cœur Est-ce que tu crois Que c'est par ta force C'est l'avertissement Que Dieu donne à Israël Ou est-ce que tu as compris Que tout vient de Dieu Qu'on doit faire notre travail Qu'on doit Oui Bosser Étudier Faire des choses Prendre des risques N'importe qui qui fait De l'entrepreneuriat Qui a une entreprise Il sait de quoi je parle C'est pas facile Mais quand le fruit Arrive au bout Est-ce qu'au fond de soi On se dit Waouh merci Seigneur Merci Ouais j'ai fait moi Toute ma part Et des fois ça peut échouer aussi Mais je sais Au plus profond de moi Que c'est toi Qui as béni Et c'est le piège Dans lequel on peut être Alors Quelle alliance Selon vous Je vous écoute Quelle alliance Dieu veut-il Affirmer Et confirmer En donnant la richesse Au peuple d'Israël Ça vous dit rien ? Ben c'est là Genèse 12 Slide suivante Abraham Je ferai de toi Une grande nation Et je te bénirai Je rendrai ton nom grand Et tu seras Une source de bénédiction Alors là vous vous dites Ouais mais c'est Abraham Attendez vous allez voir Je bénirai Ceux qui te maudiront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi En quoi Les familles de la terre Vont-elles être bénies Par l'alliance Que Dieu fait avec Abraham ? Qu'est-ce que Dieu A dans sa tête ? Il a un plan Et son plan C'est Jésus Christ Et il fallait Que Jésus Christ arrive Vous savez Que Israël n'existait pas Israël est une nation Créée De toutes pièces par Dieu A commencer avec Abraham Qui n'était pas un juif Parce que ça n'existait pas C'est un mésopotamien Donc il prend un gars Dans le désert Il dit toi tu me plais J'aime ton coeur Je vais faire de toi Un grand projet Parce que j'ai besoin De faire venir quelqu'un Il s'appelle Jésus Christ C'est mon fils Donc j'ai besoin De créer tout ce peuple Leur donner toute cette loi Le temple Les sacrifices Pour qu'ils viennent C'est pour ça Qu'il y a eu tout ça Parce que Dieu avait Dans sa tête Il faut que mon fils vienne Sur la croix Pour Bon vous savez tout ça Après Il fallait qu'il vienne Donc Dieu il prend Abraham Et il dit ok Toi je te choisis Et Le fil il est là-bas Donc La promesse que Dieu fait Pour Ce dont je parle Quand il dit Il veut conclure son alliance Il veut confirmer son alliance C'est celle-là Mais là Je sais que vous êtes en train de me dire Oui mais ça c'est les juifs Moi je ne suis pas juif Je ne suis pas juif moi Alors en quoi ça me concerne ? Le Nouveau Testament Va nous expliquer En quoi ça nous concerne La slide suivante Galate 3.8 Aussi l'écriture Prévoyant que Dieu Justifierait les païens Par la foi Que Dieu Justifierait les païens Par la foi Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a créé un peuple Lui a donné la Torah Afin qu'il soit Sel et lumière Pour le reste des nations Ce n'était pas que pour eux Et ça ils ne l'ont pas compris Pierre quand il a vu la nappe Il les tue et il mange Il ne comprend rien Non Seigneur Je me suis gardé Non tu n'as pas compris Pierre J'ai fait tout ça Pour ça Maintenant le salut C'est pour tout le monde Ce n'est pas que pour Israël Quoi ? Pour les autres ? Non 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 Nous on a tout gardé Quoi ? Pierre Tue et mange La révélation Bam Qui descend Le salut C'est pour tout le monde Mais c'était un choc Je peux imaginer On ne peut même pas s'imaginer Ce qui a dû se passer Dans sa tête On n'a pas été élevé Moi je n'ai pas été élevé Avec toute la tradition Et de dire Vous ne mélangez pas Parlez pas aux païens Faites rien que les païens Et puis d'un coup Tu t'aperçois Qu'ils ont la même bénédiction Que nous Alors qu'on a tout gardé Et eux rien Mais attends C'est choquant Bon Alors Aussi l'écriture prévoyant Que Dieu justifierait Les païens Par la foi A d'avance annoncé Cette bonne nouvelle A Abraham Toutes les nations Seront bénies en toi Pourquoi ? Parce qu'il savait Qu'il allait faire venir Christ C'est ça que Dieu visait Et c'est ça l'alliance Qu'il a confirmée En rentrant dans le pays promis En disant Voilà je vous donnerai tout ça L'augmentation L'or Et que ça Afin de confirmer Mon alliance Que j'ai fait Avec tes pères Mais en quoi ça nous concerne Vous allez dire Bon il veut aller Où est-ce qu'il veut arriver De sorte que ceux qui croient Sont bénis avec Abraham le croyant Christ nous a racheté De la malédiction de la loi Étant devenu malédiction pour nous Car il est écrit Maudit et quiconque Est pendu au bois Christ l'a fait pour nous Pour que Pardon Christ l'a fait pour que Grâce à lui Grâce à lui La bénédiction d'Abraham Donc Génèse 12 L'alliance que Dieu a conclue Que la bénédiction d'Abraham S'étende au non-juif Voilà le mystère de l'évangile Et que nous recevions par la foi L'esprit que Dieu Nous avait promis Et là vous vous dites Il commence sur la richesse Ensuite il va sur l'alliance Et l'alliance c'est Jésus-Christ Alors c'est quoi le lien Entre la richesse et Jésus-Christ ? Je vais vous le dire C'est que Christ à la croix A détruit la puissance du péché Qui nous rend pauvres Donc en Christ On se revêt De la richesse Que Dieu veut nous accorder Et ça c'est la bénédiction Que Dieu voyait en Abraham Pour toutes les familles De la terre Et j'espère que vous avez compris Que je ne suis pas en train de prêcher Qu'on doit être riche Parce que ce n'est pas ça Je le sais Et nous tous ici Nous sommes extrêmement riches Pour tous les Africains Qui ont un dollar par jour Et qui ne mangent pas Même si vous vous croyez pauvres On est très riches déjà Donc il faut changer de logiciel Nous sommes déjà très riches Ok Alors slide suivante Si on regarde Voilà ce qu'on voit dans la parole On voit que Dieu a donné le mandat A Adam Ce mandat c'était de dominer la planète De gérer la planète De se multiplier Il a créé la terre Avec tout ce qui était dedans Et il a tout donné à Adam Malheureusement Adam a tout donné au diable Très rapidement Il lui a donné les clés de la maison Très bien Jésus-Christ est revenu Il a récupéré les clés de la maison A la croix c'est ça Mais il y a une bataille encore Pourquoi ? Parce que toute personne Qui ne fait pas partie du royaume Elle donne son pouvoir à qui ? A l'autre Donc il a un certain pouvoir Il n'a pas tous les pouvoirs Mais il en a un C'est pour ça qu'on voit Les batailles de ce qu'il y a sur la planète Sur qui appartient à quoi Mais ce mandat Il demeure Et il est sur vous Il est sur moi Sur vous Il n'a pas changé Donc en Christ On récupère le mandat d'Adam Et ce mandat c'est quoi ? Dominer, multiplier, gérer Etc C'est de l'entreprenariat C'est pour ça que je vous dis Que ça concerne tout le monde Quand on dit Ah non mais l'entreprenariat C'est pour les banquiers Pour les hommes d'affaires Non 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 Tout le monde Peut et doit entreprendre quelque chose Il y a des différents niveaux Différentes activités Différents appels Mais je parle sur Le fondement même De ce que Dieu nous demande Donc le mandat d'Adam Il est là Il continue avec l'alliance Avec Abraham Et rappelez-vous que c'est ça Que les mensonges Viennent attaquer Parce que si on arrive A dégommer ce mandat Ça paralyse l'église Et ça paralyse les chrétiens Et c'est ce qui se passe Un peu plus loin C'est ce que j'ai pu identifier Par certains faux enseignements On paralyse les gens Au lieu de les lancer Sur ce que Dieu veut faire avec eux Donc il y a le mandat d'Adam Ça se confirme Ça continue avec l'alliance Avec Abraham En Christ L'alliance s'applique à tous Vous avez donné le texte Ensuite le mandat d'Adam continue Donc on est là Nous devons entreprendre Pour gérer la planète Au jour d'aujourd'hui Pourquoi ? Parce que Dieu vise l'éternité Et un des plus gros mensonges Que je peux voir Qui circule un peu partout Dans le monde évangélique C'est quoi ? Vivement l'enlèvement Que l'ascenseur nous emporte De toute façon on s'en fout Dieu va prendre un bazooka énorme Il va détruire la planète Alors prions Restons planqués entre nous Faisons-nous du bien Et attendons l'ascenseur Et ça ça paralyse Tout ce que je suis en train de vous dire L'entrepreneuriat De dire mais qu'est-ce que Dieu Nous demande de faire ? Est-ce qu'il n'y a rien à faire aujourd'hui ? Est-ce que la seule chose Que l'on ait à faire C'est d'attendre le retour du Christ ? Et de dire s'il te plaît Reviens vite Reviens vite J'en ai marre Vous croyez qu'il a envie de revenir là ? Non ? Et vous savez pourquoi Il n'a pas envie de revenir ? Est-ce que vous savez Pourquoi il n'a pas envie de revenir ? Pourquoi ? Il veut sauver plein de gens Et s'il revient maintenant Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a plein qui ne seront pas sauvés Donc Dieu attend Et il voit la misère Et il voit les problèmes Et il voit les souffrances Et il voit toutes les immondices De tout ce qui se passe Et il regarde ses enfants Et il leur dit Bon quand vous voulez Vous allez comprendre le message Et quand vous voulez Vous allez vous lever Pour faire la justice Que je veux dans ce monde Au lieu de dire Oh Seigneur Vite Reprends-nous Ce qui en plus Est très discutable Théologiquement Très discutable Parce qu'il y a les trois approches Avant l'attribuation Au milieu Et après Alors choisissez la formule que vous voulez Puis quand ça se passera On verra Puis on discutera Moi j'ai choisi mon camp On verra On verra Mais Suivante Il y a plusieurs pensées Qui sont là Que je vois Terribles Dans la vie des gens Et là je parle de nous Les français Mais on est beaucoup influencés Par la pensée américaine Quand même Et qui va beaucoup en Afrique Je vais en Afrique Et je vois la même chose C'est ce que je suis en train de vous dire L'enlèvement L'évacuation Et la grande tribulation Et l'antéchrise Vous prenez ce triptyque là On se focalise là-dessus Oh la guerre en Russie Gog, Magog Ceci Ouais d'accord Peut-être Et peut-être pas Parce qu'à l'an 1000 C'était déjà le cas Puis avec Hitler C'était aussi le cas Puis toujours pas revenu Jésus quoi Je veux dire Donc Calmos Calmos Sur le sujet Parce qu'on ne sait pas Et lui-même il dit Mais de quoi vous parlez là Moi-même Moi Moi Le fils là Je ne sais pas Alors Vous, vous savez Vous écrivez des livres Avec des dates Mais je rigole C'est Jésus qui dit ça Je rigole Je ne sais même pas moi Il n'y a que le Père qui sait Alors Caméou Et en attendant Et peut-être qu'il peut arriver demain Oui tout est là Pour qu'il arrive demain Oui c'est vrai Mais en attendant Qu'est-ce que ça change Avec tout ça Qu'est-ce que ça change Rien On a un travail à faire On a quelque chose à faire Jusqu'au bout Jusqu'à ce qu'il arrive Jusqu'à ce qu'il revienne Pour reprendre le contrôle De cette planète Pour installer son royaume Définitif Oui Mais jusque-là Il y a de la misère Jusque-là Il y a des problèmes Jusque-là Il y a des blessures Jusque-là Il y a des démons Jusque-là Il y a l'évangile Qui doit aller Jusque-là Il y a des gens Qui n'ont jamais entendu Parler de l'évangile Jusque-là Il y a de la justice Par l'entreprise Et tout ce qui doit être créé Qui doit être fait Et moi ce que je vois Ce que je perçois De derrière C'est Comment le diable Va pouvoir décourager Par des faux enseignements Et paralyser l'église Et c'est ça qu'il fait Et si je vous dis tout ça C'est pour ça C'est dans ce sens De dire Waouh Mais en fait En fait on doit entreprendre alors Ben voilà Voilà Vous avez compris Enfin j'espère Et je vais vous donner une image Julien il m'a dit Ouais t'as des images Ok J'avais prévu au début Mais en fait c'est à la fin Une équipe de rugby L'équipe de France Des beaux bébés là Bien musclés Faut pas les avoir à table ceux-là Ça c'est C'est pas une mauvaise pioche Tu les invites chez toi Waouh Bon Ils s'entraînent Vous avez déjà vu les joueurs Il y a 30 ans en arrière Puis ce qu'ils sont maintenant C'est pas les mêmes Avant ils étaient comme ça Maintenant ils sont comme ça Ils sont énormes Des beaux Muscles et des cousses Et des taureaux La mêlée Quand ils sont On se dit Waouh Je veux pas être au milieu Ils te cassent en deux quoi Mais comment ils sont arrivés comme ça ? Ils se sont entraînés Beaucoup hein Aussi Bon ok Ouais mais le dopage ça fait pas tout Tu fais pas juste un truc Tu restes dans ton lit Puis t'as le coup À prendre des coups Non 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 Ils bossent Ils s'entraînent Des heures et des heures Pour faire quoi ? Pourquoi ils s'entraînent ? Dites-moi Non pour gagner Avant de gagner Il faut faire quelque chose Il faut jouer Sur le terrain Il faut faire des matchs Gagner c'est si tu gagnes Mais tout le monde Voilà pour gagner il faut jouer Donc ils s'entraînent des heures Et des heures Et des heures Pour jouer Qu'est-ce que je vous ai dit Tout au début Jean XVII Père Je te prie De ne pas les ôter du monde Pourquoi ? Parce que c'est le champ de mission C'est le terrain de jeu Si ça peut rentrer là ça Donc Quand l'église On reste entre nous Et qu'on sort jamais Qu'est-ce qu'on fait ? On s'entraîne On est des beaux bébés Des bœufs On fait des mêlées On est fort Mais on joue pas On reste ici Et le diable est content Il a réussi Pourquoi ? Parce que le champ de mission C'est le monde C'est là-bas qu'on joue les matchs Et ce que je comprends À ma maigre mesure C'est que L'église Que Dieu aime Que Dieu a choisi Que Dieu utilise C'est son plan Ouais tout ça c'est vrai Mais c'est la salle d'entraînement Peut-être avec du bon dopage Au Saint-Esprit Pour devenir un be Ouais Qui va aller dehors Et qui va fracasser Sur le terrain Quoi ? Les œuvres du diable C'est ce que Jésus a fait non ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis venu pour Me reposer Non Je suis venu pour Me balader Découvrir Tiens parce que de là-haut Je ne savais pas trop comment c'était En bas Donc j'ai pris Forme humaine Tiens on va voir On va voir On va voir ce qu'il se passe Non Qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis venu pour Détruire quoi ? Les œuvres du diable Voilà Il a une mission Je viens faire une mêlée Et tout casser Parce que j'ai reçu Parce que j'ai reçu l'autorité Et que j'ai donné ma vie Et que maintenant c'est fait Et que j'ai le pouvoir J'ai récupéré les clés de la mort C'est fait Et avant de partir Qu'est-ce qu'il a dit ? Je vous ai donné tout ça Maintenant c'est à vous Parce que moi je m'en vais Vers mon père Je fais mon travail C'est fait Donc je vous donne l'onction Je vous donne tout Maintenant vous allez sortir d'ici Et vous allez aller dehors Tout casser Alors Quand on parle de l'entreprenariat On peut se tromper aussi Sur une chose C'est qu'on peut se dire Il faut entreprendre Ça c'est le monde Qui nous formate comme ça Il faut entreprendre Pour créer de la richesse Parce que c'est ce qui est notre valeur J'ai ma Porsche Ma belle maison Voilà je suis quelqu'un J'ai réussi Vous vous souvenez ce que je vous ai dit au début ? Le gars il avait réussi Et on a pris Extrait La City Juste pour un latino Ça a dû être chaud Mais moi je n'ai aucun problème Avec ceux qui gagnent de l'argent Beaucoup d'argent Il n'y a aucun problème Tant que le cœur est bon Et que notre confiance n'est pas là-dedans Et Dieu ne juge pas ça Mais je crois qu'il y a un autre État Qui est d'entreprendre Pour confirmer L'alliance Que Dieu a fait avec Abraham Et si on comprend ça Ça change tout Et de se dire Mais oui il faut entreprendre Ce n'est pas une question de richesse Vous pouvez faire du miel Avec des abeilles Et entreprendre Et vous n'avez pas gagné des millions Mais vous entreprenez Vous faites quelque chose Vous faites ce que Dieu Vous demande de faire Il y en a un ça sera ça L'autre ça sera ça L'autre ça sera grand L'autre ça sera petit Peu importe Mais on n'est pas paralysé par la peur L'enlèvement s'il te plaît Seigneur Et puis de se dire Tout ça c'est moche Parce que chacun Qui va reprendre le mandat d'Adam Va confirmer par ce qu'il fait Ce que Dieu veut confirmer Dans l'alliance Qu'il a fait avec Abraham Vous comprenez Voilà Mon temps est écoulé Une grosse Alarme Et il dit bien que je m'arrête Donc j'ai une dernière question A vous poser Quel entrepreneur Voulez-vous être Quelqu'un qui veut confirmer Par la richesse Qui il est Ou est-ce que vous voulez Confirmer l'alliance Avec tous les talents Que Dieu a mis en vous Et avec ce que Dieu Veut faire avec vous Pour faire avancer Les choses sur la planète Amen 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 Sous-titrage ST' 501